Ce que vous entendez présentement, ça a été enregistré à un endroit plutôt inusité, dans la cuisine de la ressourcerie Bernard Ramel. En fait, on vous parlait hier, on vous faisait même entendre en début d'émission, de ces violonistes qui étaient dans un poulailler. Bref, tout ce concept de faire de la musique dans des lieux inusités, c'est venu avec le Centre musical en sol mineur. Et Suzanne Blais, la directrice, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, pourquoi? Quel était l'objectif? Bien, pour amener un peu quelque chose d'insolite, puis de comique, puis faire vivre une expérience cinématographique avec nos élèves. Ça, ça mobilise les élèves de façon incroyable. Ils sont toujours très emballés par ces projets-là. Ça fait différent. Oui, c'est ça. Puis quand j'ai lancé l'idée à mon équipe, il y a à peu près un an et demi, à la fin de l'année, j'avais deux, trois idées que j'avais dans la tête pour la prochaine année. Puis à la dernière réunion de professeurs, j'ai dit, « Hey, j'ai une couple d'idées qu'on pourrait faire l'année prochaine. Je ne sais pas ce que vous allez en passer. » Puis j'ai lancé cette idée-là. Puis là, tout le monde est parti en vacances en disant, « Hey, l'année prochaine, on va avoir du fun en tabarouette. » On va faire un projet de film insolite dans des places bizarres. Puis là, on avait sorti des idées comme ça. Puis ça prenait une dimension. Ce n'était plus des capsules. C'était long, l'étranger. Oui. Donc là, il y a trois capsules qui sont déjà sur, entre autres, votre page Facebook. Est-ce que c'était la dernière ou il y en a d'autres? Non, il en reste deux autres. On a retardé la diffusion. On l'a jumelée avec la rentrée scolaire pour justement mettre un buzz sur le centre musical. Puis on a fait vraiment un effort parce que celle avec le centre Bernard-Amel, c'était déjà prêt au printemps. Puis il a fallu que je la retienne et que personne ne le mette nulle part. Mais on est très contents. C'est des clins d'œil. C'est un petit clin d'œil comme au centre Bernard-Amel. On est le groupe de percussion qui est allé jouer pendant qu'il y avait une dizaine de bénévoles du vendredi qui font de la bouffe communautaire. Puis ça a été vraiment super amusant. Puis on a rigolé. Puis tout le monde, c'est un peu comme avec les poules. Les poules, on rit quand on a fait du bruit, les poules. Ah oui, mon Dieu. Ça, c'était quelque chose. Les enfants étaient impressionnés. Mais les gens des poules Richard, la ferme à Vicole, c'est des jeunes gens. C'est des gens d'entre 30-40 ans. C'est des enfants. Oui. Puis ils sont très gentils. Puis ils ont été accueillants. Mais ils ont trouvé l'idée super farfelue. Puis ils ont dit, non, on est venu avec certains. Ça fait que moi et Dominique Leclerc, notre cinéaste, on est allé faire du repérage. Bon, la première fois que tu rentres là, c'est 52 000 poules. Puis là, tu te dis, boy, bon, comment qu'on va arranger ça? Puis là, c'est des corridors, c'est comme des 1 km de long de poules. Mais ils ont tout un système très, qui est aussi, attention aux poules, ils ont de l'espace. Oui, on a déjà parlé du fait qu'ils avaient refait, au fond, l'aménagement pour leur donner plus de place. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été vraiment très impressionnée. C'est très propre et vraiment, tu sais, puis ils sont vraiment, ils font attention à leurs produits. Tout ça, c'est vraiment, je pense, c'est la deuxième ferme avicole qui est aussi bien équipée au Canada. Non, c'est une belle compagnie. Pour les deux qui s'en viennent, est-ce qu'on peut avoir un peu le scoop? Ça va se tenir où? Oui, il y en a une que les gens peut-être ne reconnaîtront pas. On a emmené l'ensemble de jazz vocal au CITRI, au centre de technologie industrielle. Oui, c'est ça, centre technologique de résidus industrielles. Voilà. Avec ce département, c'est magnifique là-dedans, c'est vraiment super beau. Alors, on a fait le vocal là, puis on a fait aussi, ça-là, c'est moins solide, mais en fait, c'est l'utilisation du centre musical qu'on a fait, où il y a, c'est comme les pianos au clair de lune, là. Puis là, il y a beaucoup de pianos au centre qui jouent en même temps, puis on a une touche qui est vraiment, qui est assez très jolie. C'est des fois un peu comme quand les gens passent près du centre musical la nuit ou le soir, quand il fait noir, puis ils entendent la musique, puis une espèce de chaos qu'il y a quand on entend tout un peu les partitions, les différents instruments en même temps. Ça fait qu'on a traité le fait d'enregistrer plusieurs pianistes en même temps, puis toute l'affaire, on l'a traité d'une façon un petit peu plus artistique, je pense. En tout cas, ça va être, moi, je le trouve très beau, ce clip-là. Donc, vous l'avez dit, l'objectif, motiver les troupes d'un, mais aussi faire la promotion. Faire la promotion de la musique. Oui, oui, de la musique, du centre musical, parce qu'on aime avoir des petites idées farfelues, ça, c'est propre à nous, puis faire la promotion de la musique. La musique, on peut la faire partout, puis c'est sûr que si on avait le financement, on a plein d'autres idées qu'on pourrait faire, mais pour tout de suite, ces cinq-là, on en est fiers, la facture est très belle. Dominique Leclerc, c'est un garçon qui est formidable, c'est agréable à travailler, il travaille bien, c'est beau, puis il est soucié de la qualité du son. On avait quand même plusieurs choses. C'est comme le clip qu'on a fait des guitares sur le toit de l'aréna Dave Kian. C'est beau, le son aussi des guitaristes, on avait un petit micro. Mais c'est pas évident, parce que c'est du vent, en hauteur comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça, puis non, finalement, le son était vraiment très bon. Puis il y a Martin Blais qui fait le montage. Fait que lui, on égaroche toutes les images. Après ça, il nous ramasse ça. On est en pleine période d'inscription. D'ailleurs, vous l'avez dit, on a repoussé un peu la poussée des capsules pour pouvoir rappeler qu'il y a des inscriptions. Qu'est-ce que vous offrez comme cours, comme service? Quels sont plus populaires et moins aussi? C'est sûr que les élèves en piano et en guitare et en violon, ces trois instruments-là, on a des grosses classes. Puis à l'école de musique, on est quand même une des plus grosses écoles de la province. On a beaucoup d'élèves, entre 400 et 450 par année. On a la chorale adulte. Alors, on a les cours réguliers en individuel, soit 30 minutes, 45 minutes ou une heure. Puis aussi, on travaille beaucoup à ce que nos cours aient une bonne qualité d'enseignement. Ça fait que les élèves peuvent faire des cours de formation théorique gratuitement. Ça, on a toujours voulu garder ça pour garder la qualité des cours. Ça, ça fait des meilleurs musiciens parce qu'ils comprennent mieux leur musique. Après ça, on a toute une panoplie de cours de musique d'ensemble. On a la chorale adulte. On a une chorale enfant qu'on a repartie cette année avec Jean-Carole Guénard. C'est un gars qui est formidable. Il est plein d'énergie. Ça fait que les enfants vont vraiment avoir beaucoup de plaisir. C'est des cours moins chers aussi. Et puis, on a le groupe de percussion. Puis, on a des ensembles à cordes. Alors, on a le pré-maternel, l'initiation des instruments. Puis, est-ce qu'il est trop tard aussi des gens qui sont interpellés? Oui, c'est ça. On a de la place pour nos cours en groupe. On a de la place. Alors, les gens qui ne veulent pas trop faire de la musique d'une façon moins sérieuse, puis en groupe, puis avoir du plaisir, on est là pour les accueillir. Donc, venez, on a de la place. Puis, c'est une belle place pour apprendre la musique. Oui. J'imagine que vous avez un site Internet. On peut aller visiter là-dessus pour avoir les détails. Oui. Ensolemineur.ca. Ensolemineur.ca. Suzanne Blais, directrice de ce centre musical Ensolemineur. Merci d'avoir été avec nous. Ah, merci de l'invitation. Si vous voulez voir les fameuses capsules vidéo aussi dont on parlait, sachez que ça se retrouve sur la page Facebook. J'en ai partagé moi-même d'ailleurs sur ma page Facebook personnelle, Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Vous pouvez me suivre là-dessus. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'on est présents sur Twitter, arrobas région08. Sous-titrage ST' 501